Parmi les nouveautés remarquables de Fireworks, il en existe une toute particulière qui va retenir, je suppose, votre attention, vous allez voir. Ici, je vais fabriquer un texte et ce texte, je vais, en tant que designer, le placer sur ma page. Je vais utiliser une typo, comme par exemple Dame Your Romance. Je vais lui mettre un corps 33, je vais lui placer une couleur, je vais définir, par exemple, son aspect italique. Je ne vais pas mettre un aspect gras, voilà, ici. Et puis, je vais peut-être lui porter une ombre portée, comme ça. Alors, une ombre portée assez discrète, plutôt que 7, je vais y mettre 2, par exemple. Je vais lui mettre une couleur blanche en arrière boutique et donc, je vais la laisser telle qu'elle, pour l'instant. En fait, je vais coupler un objet arrondi, comme on dirait l'autre, voilà, ici, un objet arrondi. Et puis, cet objet arrondi, je vais, bien sûr, le mettre en arrière-plan, voilà. Je vais changer sa couleur et puis, plutôt que d'utiliser de la couleur, comme ça, je vais utiliser un dégradé. Ici, voilà, dans ce dégradé, je vais partir, par exemple, pour une couleur qui serait plutôt un gris de cette nature-là, vers un crème, voilà, ici. Et puis, je vais placer maintenant une bordure qui serait, par exemple, dans ces tons gris. Et à lui aussi, je vais lui mettre, cette fois-ci, un effet temps réel qui serait, par exemple, une ombre portée, voilà. Donc ici, j'ai mes éléments. Alors, peut-être que mon ombre portée sur le texte n'est pas tout à fait adapté. Je vais la mettre un petit peu plus foncée, histoire de la faire apparaître, voilà. Donc, tous ces éléments sont maintenant positionnés dans Fireworks, je vais enregistrer mon document et je vais appeler la toute nouvelle fonctionnalité propriétés CSS, ici. Par défaut, toujours, la palette de l'information, ici, va être interactive sur l'inspecteur de propriétés et afficher des propriétés, un pixel, en valeur Fireworksienne, on va dire. Et ici, je vais avoir une nouvelle palette, la palette des propriétés CSS qui va venir m'afficher, en temps réel, les mêmes propriétés, mais sous forme de valeur CSS. Alors, si je sélectionne le texte, par exemple, ici, je me retrouve avec Tamiroman et vous voyez, j'ai un jeu de famille qui correspond à ce Tamiroman, ici. Donc, en étant véritable CSS, ici. Est-ce que je veux inclure les commentaires dans mes CSS pour avoir des valeurs, des données ? Est-ce que je veux Internet Explorer, Opera, Firefox, WebKit ? Voilà. Qu'est-ce que je veux comme type de valeur, ici ? Est-ce que je les veux toutes ? Alors, ici, on pourrait utiliser un alignement write, mais je pourrais aussi positionner, en tant que designer, ici, mon élément sur toute la largeur et passer à un alignement texte-aligné. Vous avez vu qu'instantanément, je viens de basculer en center, ici. Voilà. Donc, toutes les propriétés m'intéressent. Donc, je vais faire copier toutes les propriétés. Maintenant, je vais basculer dans mon site Dreamweaver, dans lequel j'ai une balise H1, ici, qui contient le mot titre de la page. Mais je vais tout simplement coller mes valeurs, ici. Je vais juste indenter mon code, appliquer le code format pour pouvoir régler tout le monde. Et vous voyez qu'ici, il s'est placé un élément. Ok. Je retourne dans Fireworks. Et cette fois-ci, au lieu de sélectionner le texte, je vais sélectionner mon cadre de couleur. Et là, même opération. Donc, est-ce que je veux la largeur, la hauteur, les bordures, etc.? Oui, je veux tout. Je vais tout copier, directement. Mais j'aurais très bien pu sélectionner que, par exemple, quelques valeurs, en sélectionnant la touche Control, par exemple, sélectionner toute cette partie. Si vous faites, ici, la première valeur et que vous sélectionnez la dernière, en maintenant la touche Shift, vous sélectionnez tout. Puis après, vous pouvez venir édenter avec la touche Control. Et là, à ce moment-là, vous avez la possibilité de copier que ce qui est sélectionné. Voilà, je vais récupérer tout et je rebascule d'un Dreamweaver. Une fois d'un Dreamweaver, je vais rajouter cette valeur ici. Je vais les coller et je vais placer directement sur le bloc. Et là, il se passe une sorte de première mise en page ici. Mais si je viens dans la partie en direct, ici, on voit bien que maintenant, les éléments sont tous codés et sont tous placés de manière à correspondre aux valeurs qui ont été définies dans Fireworks. La seule partie qui n'est pas prise en compte, c'est l'indentation de ce texte ici par rapport à la boîte elle-même, en fait, au niveau de son positionnement vertical. Mais sinon, tout le reste a été reproduit, que ce soit les borders radius, que ce soit le gradient, que ce soit l'ombre portée, l'ombre portée du texte, etc. Et là, j'ai tout fait sur une seule et unique balise H1. Donc, on pourrait très bien avoir une balise englobante qui serait, par exemple, ici, une balise header, d'avoir ma balise H1 ici, de fermer ma balise header juste après, et ici, de venir récupérer toute cette partie-là, qui était donc la partie header, en fait, la supprimer. Vous voyez ici, je reviens sur mon bloc simplement H1, et ici, placer header. Voilà, et je vais coller. Et là, c'est pareil, cette fois-ci, seulement j'ai deux éléments, j'ai mon élément header et mon élément H1. Alors, on a toujours la problématique de positionnement de H1 à l'intérieur de header, mais vous voyez que déjà, la plus grosse partie du code a été recopiée, en tenant compte également des préfixages nécessaires pour chaque éditeur, y compris, si vous regardez très bien de près, ici, la partie Microsoft Filter qui prend en compte la ProgID directement, la gestion, si vous voulez, des gradients par Microsoft dans les versions anciennes de Internet Explorer. Voilà, donc une nouveauté vraiment intéressante que nous propose ici Fireworks S6. On nous voit une réouverture de Firefox avec un aller-retour entre Dreamweaver et Firefox qui va nous permettre d'aller apporter de l'assistance visuelle supplémentaire à Dreamweaver dès qu'on aura besoin de choses complexes à mettre en place et d'un véritable outil graphique qui pourrait être à la disposition de l'éditeur HTML.